salut à tous je suis en session de cash game sur winamax.fr de la nl100 je suis en train de jouer six tables j'en ai quatre sur cet écran là j'en ai deux autres à côté que je que je ferai apparaît si se passe quelque chose et je me suis dit et pourquoi pas l'enregistrer c'est longtemps que je peux enregistrer des vidéos et là je suis un peu dans le mood d'enregistrer des vidéos alors si ça vous plaît laissez des commentaires mettez des défauts l'eau dites moi ce que vous voudriez voir en vidéo parce que ouais en ce moment ça pourrait bien le faire j'ai bien envie de refaire des vidéos voilà je vais faire des commentaires en parlant des fréquences gto et tout parce que c'est super important le gto c'est vraiment la base du jeu même si en nl100 sur winamax sur le point effet en général il faut apprendre à dévier mais dévier par rapport à quoi si tu connais pas le gto quoi tu peux pas dévier d'un truc que tu imagines si tu connais pas le gto donc il faut connaître le gto et à partir de là savoir quand dévier et quand on dévie comment dévier je vais remettre une main qui vient de se jouer c'est celle là qui m'a donné envie de alors ce joueur vient de faire n'importe quoi le joueur au bouton sur une main d'avant je flop deux paires check back je lead le turn et là il me fait il me fait une relance à x6 au turn alors normalement on va coller cette paire de 4 alors normalement on sait jamais une sur relance de ma part au turn mais là c'est un exploit parce que le gars il faisait n'importe quoi il aurait pu me payer avec roi d'âme ou avec as10 je pense ok ça barre elle j'ai mon breland 4 là je peux relancer 30% du temps et coller 70% du temps à peu près enfin en tout cas c'est ce que dit le gto son sizing préflop était pas bon 3 bt à 7,5 blindes ça me laisse défendre beaucoup trop demain qu'est ce qu'il faut voir il peut être en check call avec une overpair ou la la paire de disques insta call il faut y réfléchir un peu là quand même on va t'as justement la main grosso modo toutes les overpair check call enfin si tu check la river toutes les overpair paye face à une mise comme ça mais la paire de 10 c'est justement celle qui veut réfléchir un peu parce que ça bloque tous les tirages que j'aurais pu avoir quoi ça bloque les valets 10 les dames 10 éventuellement les 7 déciouté que j'aurais défendu également cette paire de trois je vais pas la défendre j'aurais défendu également face à un sizing si faible en 3 bt 7,5 tu vas te mettre trop en délicatesse trop en situation difficile j'ai 6 7 suité là donc là je fais la suite non son insta call avec sa paire de 10 à l'arrivée est pas bon je pense qu'il peut check folder un tiers du temps un petit peu moins normalement c'est un check call mais il fait combien le pot à l'arrivée il me reste un pot de bête je le remettre après quand les menaces seront finies là sur le turn avec mon brûlant de 4 ouais c'est un shove 30% du temps à peu près ouais il me reste un pot de size left à l'arrivée un petit peu moins ouais c'est juste qu'il faut enfin il a vraiment la main qui doit réfléchir un peu quoi enfin qui est en temps il est en temps de folder j'aurais pu slow player préflop avec une paire d'as éventuellement une paire de rois bref on va folder cette paire de deux même si j'étais où on aurait pu coller temps en temps perdons ce 3 bt c'est cool ça 4 bt il ya beaucoup de joueurs qui jouent mal face aux cas de bêtes il y en a qui folde trop il y en a qui colle trop en tout cas qui joue mal postflop surtout savoir jouer postflop si tu colles les quatre bêtes il faut savoir folder quand tu as un énorme des énormes zones je veux dire postflop parfois tu peux être amené à folder des mains et beaucoup de gens qui n'arrivent pas les folder donc là il me colle ok je fais deuxième brelan il peut avoir n'importe quelle paire 10 valet parfois même si je chauffe souvent en neuf il peut avoir une paire de 5 et surtout il va avoir plein d'as d'âme à ce valet quelques os 10 suites et s'il est mauvais il a des à ce valet off suit il me colle donc il a très probablement as d'âme ou as valet suites et as valet suites et il pourrait avoir à ce valet trèfle qui serait vraiment là qu'on va fort bt en haut à droite small blind contre big blind en bluff ouais ça sent le as d'âme ou as valet à planer s'il avait top pair good kicker avec flush draw il aurait dû enfin souvent il devrait check raiser ou au flop même as d'âme la plupart du temps il doit check raiser il pourrait avoir dame valet mais ouais bon à ce domaine il a un stock enfin il a collé très rapidement si on arrive heureux il avait des crosses une grosse côte quand même parce qu'il lui restait moins de s'il restait un genre un demi pot en pot size river et dans cette configuration spécifique là sur un board qui est autant à mon avantage à l'avantage du for better as roi x et en plus avec le 10 qui tombe au turn et puis à la river je pourrais avoir valet dame suites et moi de mon côté ce qui me fait la suite même s'il bloque une dame je pourrais avoir valet 10 ou 19 suites et qui se quatre battent de temps en temps aux petites aux petites limites dans cette situation là donc qui me refait trips est ce que je veux ce que je voulais dire c'est que s'il reste un demi pot size river dans cette situation spécifique là au niveau gto il doit fall des un quart du temps à peu près bon là il a les pototes était était plus à son avantage j'avais moins d'un demi pot size river deux paires de 10 exactement exactement la même situation même si il ya un spot on est un peu plus deep en bas à gauche roi 95 suites et ça se check souvent mais ça peut se miser petit pour faire payer une paire de neuf par de 5 à tirage checker en haut à droite ça se check super souvent ce genre de flop le turn pareil on va check call et selon la river on peut-être qu'on fera un value bet fin si je voulais voir combien il allait à la river de potos ouais bah c'est pas cette c'est à ce river qui vont nous permettre de value bet et notre père de 10 il aurait pu il file de jamais là ce dame parce qu'il a la gueule de shot mais ouais il allait il y avait 35% de il avait dû 3 contre 1 quoi en gros en potote donc c'est vrai que dans ce cas là à folle des asdams c'est un peu compliqué mais normalement asdams la plupart du temps il aurait du check réseau au flop et si je colle si choisi de choquer coller bas dans certains cas il faut savoir chaque folle des plus tard et en général les joueurs savent pas chaque fois qu'ils ont commencé leur ligne de check call avec leur top paire un goût de kicker alors on 3 bet cette paire de dame ça faut on était dips ont été un complexe post flop dans beaucoup de cas il ya pas beaucoup de table en plus de celle ci là j'ai peut-être pas duré très longtemps cette session si vous aimez bien les vidéos donner du du follow et du like mettez des commentaires dit ce que vous voulez que je poste comme comme vidéo dans le futur parce que là en ce moment je suis je suis je sais pas j'ai envie quoi je suis dans le mode de mettre des vidéos il n'y a pas beaucoup de vidéos de cash game c'est un cas de shoot et normalement ça se check beaucoup ce bord mais en fait sur le point les joueurs flottent tellement pas assez alors qu'ils devraient coller là avec roi dame une bonne partie de roi dame si tu es surtout une bonne partie de dame valet si tu es quasiment toutes ses bras doués devrait coller avec une forte fréquence et ils le font tellement pas que du coup on peut exploiter ainsi des temps plus qu'il nous faut alors que c'est presque je vais dire presque un 90 ou 95% de chèque sur ce bord de as 3 3 rainbow normalement sur le point de faire les joueurs sont faciles à exploiter enfin le facilement ça se fait quoi faut apprendre ouais donc à une 3 bêtes alors justement 19 si vous t'est donc en high stakes et du call 100% en low stakes c'est on peut 3 bt genre un tiers du temps pour échapper pour essayer de squeezer le rake d'échapper de papier trop de rake bon ben là on colle c'est évident avec notre openundi on fait la suite c'est bien là normalement il a que des petits j'allais dire il a que des petites mises mais non mais l'overbet là il est en gto ça existe pas quoi donc bon ben il a eu de la chance il avait quoi là il avait 20% de d'équité à peu près mais mais non là mon gars il faut maîtriser tes sizing au turn parce que ah ben il s'en va il y a une petite sueur froide là il s'est fait peur je vais quitter le tête à tête qui va me prendre trop de d'attention en multitablant j'ai quitté les deux tables de tête à tête encore deux fois la même main c'est marrant ça je préfère avoir deux paires d'os mais il n'y a pas beaucoup de mains du coup il n'y a pas beaucoup de tables pardon je veux dire du coup bah ça va peut-être pas durer très très longtemps cette session quitte à revenir en faire une plus longue ensuite j'ai enregistré quelques vidéos de cash game également les jours précédents je ne sais pas poster peut-être les poster aussi mettez ouais mettez du des commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos j'en j'enregistrerai quelques unes mais je les ai pas encore poster je peux très bien le faire donc il ya tellement peu de vidéos de cash game sur du point fr en tout cas j'en vois pas beaucoup que ça peut peut-être peut-être être intéressant donc mettez moi ça dans les commentaires je regarder le nombre de followers si les followers augmentent aussi pourquoi pas vous pouvez me checker sur l'instagram je vais défendre dame dissuiter je suis en train de monter un petit truc là sur instagram et sur twitter vous pouvez me follow et ça donnera envie ouais alors je suis en train de parler de réseaux sociaux mais et du coup je suis pas concentré dame dissuiter autant c'est une défense 100% du temps high stakes sur ce genre de spots au sens autant j'oublie que j'étais en petite stakes en l100 et est là par contre toujours à cause du rake en fait c'est majoritairement un fold et on défend que 15% du temps sur le board j'ai checké back parce qu'en fait c'est un board où mon adversaire va me checker super souvent avec roi dame suiter par exemple s'il a un roi dame avec un bac de flush draw il pourrait check coller aussi une bonne partie du temps mais il y a peu de joueurs qui ont le sang froid pour le faire bon ben voilà il y avait roi dame mais il aurait il y pouvait faire ça également avec ses overpair et tout le play de check raiser au flop et ça m'aurait mis dans l'embarras c'est pour ça que j'ai checké back après c'est complètement classique le fait de coller petite mise au turn et une petite proportion du temps genre un quart du temps j'aurais pu relancer un tapis la river parce que normalement la river ses sizing c'est grosso modo il va souvent checker top pair top kicker pour me laisser c'est value bt fine il va miser plutôt fort c'est top pair good kicker normalement il tourner au vert bt chauve c'est au vert père arriveur et ses petites mises comme ça genre un tir pot et me pro ça devrait être conservé majoritairement pour les et second pair qui va lui battre fine genre à ce neuf qui lui donnait une deuxième paire top kicker et avec le but de me faire coller avec paire de 8, paire de 7, etc voire parfois mais ici j'ai du ace queen par exemple et donc c'est pour ça que face une petite mise en GTO la top pair good kicker elle relance parfois à tapis après mon kicker c'était une dame dans ces jeux là le kicker compte vachement sur les fréquences tu vas relancer beaucoup plus souvent à tapis un top kicker donc as 10 que un roi 10 ou qu'un dame 10 ça va en décroissant sauf quand tu as les bloqueurs qui interagissent mais là c'était pas trop le cas bref c'était majoritairement un call auteur en école à l'arrivée alors là je vais value bt fine il n'y a pas de raison qu'il y ait un valet il y a beaucoup de mains qui contiennent un valet qui mise au flop en continuation bet pour lui hein en bas à gauche donc je suppose qu'il n'a pas de valet par contre il peut avoir des as roi as dame bon évidemment ce bord d'offre plein de tirage donc un value bt en fine je vais collecter un peu de value et parfaite briques donc là c'est plutôt un check call je pourrais miser moitié pour non c'est plutôt un check call en laissant bluffer à voir s'ils bluffent c'est ace high s'ils bluffent c'est as dame as roi je sais pas c'est roi dame il va aller bluffer allez bluffe t'as rien ouais ce roi il bluffe pas ok il n'y a pas de table il n'y a que ces trois là on va en rester là les aïs il n'y a pas assez d'action pour multitabler du coup je je reviendrai faire une session plus tard ouais j'allais manger vite oeuf et éventuellement faire une session après ouais donc mettez du like du follow des encouragements si vous aimez pas vous le dites ce que vous aimez mettez moi du retour dans les commentaires ce que ce que vous voulez voir si éventuellement d'autres sites sur lesquels vous voulez des vidéos en ce moment je suis dans je peux jouer sur le point fr et et puis voilà ça allez petit overbet pour fêter ce terme et cette fin de session pareil follow et sur sur instagram et tout je vais poster d'autres vidéos sur instagram j'ai posté tout à l'heure des petits enfin j'ai commencé à me créer un compte et je postais en fin de semaine des trucs sur sur les réseaux sociaux des petits quiz ou des petits des mains intéressantes allez on va finir avec cette paire d'as voilà monsieur le 3 bêtes très bien toujours un sizing où il va se mettre lui-même dans l'embarras je vais me laisser coller une range super large et je jouerai en position avec la possibilité d'over réaliser c'est à dire de sur réaliser mon équité enfin bref faut pas faire ça allez je vous laisse j'attends de voir vos commentaires et tout et j'enregistre